Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, recette extrêmement simple, on est en période de vacances, on va faire de vinaigrette à l'œuf dur. C'est parfait pour accompagner des poissons blancs cuits vapeur. Super ! Alors pour cette recette extrêmement simple, deux œufs durs, soit du persil, soit de la coriandre, moi j'adore la coriandre, donc ce serait de la coriandre, c'est vrai que du persil c'est pas mal aussi. 20 cl d'huile d'olive, on prendra une cuillerée à soupe de vinaigre, vinaigre là, celui du balsamique blanc, du poivre, du sel, bon c'est la bouteille, c'était pour faire joli. Hop, on va la mettre ici. Première étape, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, on va effeuiller comme ça la coriandre. Donc on a une toute petite poignée, en l'occurrence de coriandre, sinon de persil. Voilà, on la déchire comme ça grossièrement, ça sert à rien de le hacher. Voilà, impeccable ça. Et voilà, on va tout de suite rajouter une cuillerée à soupe de vinaigre. On va saler, avec une belle pincée de sel quand même. Voilà, on va poivrer. Et on va rajouter les oeufs durs. Alors si vous avez des difficultés à faire cuire des oeufs durs, vous avez un petit lien juste au-dessus de la vidéo, pour la cuisson des oeufs. Voilà. On écrase à la fourchette les oeufs durs. On émiette les oeufs durs, comme ça, à la fourchette. C'est grossièrement émietté. On va les rajouter dans le mélange d'huile d'olive. On mélange. Voilà, c'est des petits filets de cabillou qu'on a cuit vapeur. Et donc on récupère la vinaigrette. On vient verser comme ceci. Et voilà. Donc on vient de transformer quelque chose de diététique en quelque chose d'un peu moins diététique. Quoique l'huile d'olive, c'est vraiment très bon pour la santé. J'espère que cette recette vous a plu. Vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez jeter un petit coup d'oeil, madame. Je me fais engueuler. C'est pas possible. Bon, moi je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.